Dewa festival qui réunira donc les meilleurs joueurs du monde, à la fois japonais, australiens et américains, pour un tournoi à Tokyo. Azou, si tu peux juste inverser Teriku, il est de l'autre côté. Merci. Qu'est-ce que tu penses des deux joueurs Ricam qui ont été sélectionnés d'ailleurs ? Quigle et Excalibur ? Moi personnellement, je miserais sur Quigle. Personnellement. Il domine la scène US depuis une année. Pour moi, il a une grosse capacité d'adaptation et pour moi, surtout, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui a son main, qui a ses faces et ses setups et qui est confiant en fait, tout simplement. Excalibur, je pense qu'il joue un peu plus pour la gain également, mais peut-être que les personnes qui les connaissent un peu plus loin que moi, puisque j'avoue que je ne suis pas du tout un expert là-dessus, me contrediront. Je ne dis pas que je détient la connaissance. On voit ce dont tu parlais tout à l'heure, Ivan qui profite de son momentum avec sa shop et qui réussit à chercher le counter tout de suite. Le petit PP de 6PK qui est bloqué parce qu'on rappelle que là, on a affaire à deux adversaires qui slow escape. Exactement. Il y a des faces qui n'existent plus avec le slow escape. Alors, peut-être pas max, mais au moins un minimum, je pense. Oui, là, c'est le minimum. Attention, il y a une différence entre slow escape max et le slow escape un minimum. Le mécanique, il vient de Virtua Fighter, on le rappelle. Sur Tarsten Stein, c'était possible de... Voilà, tout à fait. Donc on rappelle qu'il y a quand même dans DOA beaucoup de personnages qui viennent de Virtua Fighter, notamment Pai, Sarah... Oh, c'est dommage de rater ça. Il avait le match en main. Là, mentalement, je pense que c'est dur de dropper quelque chose comme ça. Il avait le round. C'est difficile. C'est pas évident de se remettre dans le match après ce genre de choses. Là, on voit encore une fois des maingames à la shop alors que le conditionnement n'est pas instauré. Du coup, évidemment, ça whiff. C'est ça. Là, on voit beaucoup de risques. Beaucoup de risques de la part d'Itomi. Alors qu'elle n'a pas du tout la barre de vie pour prendre des risques. C'est-à-dire que ça aurait été l'inverse. J'aurais trouvé le choix logique. Puisque quand t'as la barre de vie montée et l'adversaire a une barre de vie faible, c'est logique de faire un shop. Mais quand t'as plus qu'un pixel, soit faut être monté comme un taureau, soit faut être suicidaire et avoir un grand-père kamikaze. Allez, l'ouverture low, c'est bien. Il reprend le momentum. Malheureusement, il n'en profite pas. Ouais. Shop high counter. Là, on voit une confirmation. Rapide, mais... Allez, c'est bien. Le 1p, c'est dommage. Il avait réussi à arrêter la string. Donc là, on voit, si vous ne le voyez sûrement pas, mais Kai, attentif, le regard sur ses deux élèves. Deux joueurs qui l'a entraîné. Allez, c'est bien d'optimiser avec le ring. Qui les a conseillés. Alors les conseils de Kai, c'est quoi ? Bah ça va être faire du slow escape max à chaque stun. Faire des confirmations à chaque contre stun. Ça va être faire les max dommages tout le temps pour ne pas regretter de perdre un combat. ça va être des choses comme ça. Et là... Et là, on le voit en action. Donc... Encore une fois, c'est très agréable de voir des matchs qui sont extrêmement équilibrés. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire compétitive de 2A. Ah bah oui. Bah en poule, justement, il y a le tri. Il y a le tri entre les nouveaux arrivants et les anciens. Et ça tourne le petit Grau de la part de Ivan. Qui est un perso qui joue aussi pour le fun beaucoup. Et qui tourne son adversaire peut-être en... En espérant une réaction agressive de la part de Teriku. Mais ça m'étonne. Et Teriku, il ne réagira pas. Peut-être qu'on t'raura-t-il après en gagnant ce match là. Ce stage, il y a un des persos qui est avantagé là ou c'est... Alors voilà. Largement Kazumi puisqu'elle a beaucoup de possibilités de placer son orbital launcher. Donc c'est dans l'intérêt de Kazumi de l'enfermer dans le terrain. Clairement. Mais Ivan n'est pas dupe. Il va vouloir sortir. Déjà, il va contrer un minimum. Et du coup, il va profiter du fait que peut-être il va essayer de placer des chops en mindgame Kazumi. Pour avoir après du high counter. Donc après, on arrive dans un cercle de mindgame pas tout à fait dégueulasse on va dire. Excusez-moi du terme. C'est bien joué. Et donc là, Kazumi qui prend l'avantage. Là, on le voit dès le début. Les deux joueurs essaient de se placer dans l'axe. Hitomi pour le sortir avec le mur qui se casse. Et à l'inverse, Kazumi qui ne veut pas sortir justement. Et là, ça ne va pas sortir mais ça met dans le coin et ça va faire le pressing. Le Kizem et le 6kk. L'avantage chope dans le coin et ça fait mal. Et ça tue. Égalisation 1-1. Avec beaucoup de vie de la part d'Hitomi. Là, il a fait ses phases. 1p en counter. 6kk. 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 Le lot contré. Il l'a vu. Il l'a vu. Est-ce que c'est peut-être pas une option select chez... Je ne sais pas. Parce que c'était pas du counter quand même. C'est optimiste. Ça a fait ses devoirs là quand même. Ah ça fait mal. Ça fait mal. High counter là. Il l'avait pas contré. Donc ça veut dire qu'il y a du mindgame. Tu vois. Allez. Le voilà. Et ça sort. Et voilà. C'est exactement ce qu'il voulait. Il arrache la barre. Ah non il est pas mort. Le pixel magique. Est-ce qu'il va pouvoir remonter ? Non. Alors là qu'est-ce qu'il nous a fait ? La phase incompréhensible. Il cherche son power blow. Alors que Ivan est à portée de Rising Kick. Je ne comprends pas le setup là. Je ne comprends pas. C'est le setup de Ch'tambre ? C'est intéressant. A partir du moment où ton power blow est à distance. Ou ton... Le Rising Kick adverse à wifi. C'est très intéressant. Mais là c'était pas le cas. Donc c'est un setup manqué je proche. C'est un setup dangereux. C'est un setup dangereux. Et là a counter trouvé. Et ça tue. Et 2 à 0 pour Ivan. Ivan qui se laisse pas impressionner. Et Teriku qui va... Teriku qui se retrouve dans la position de tout à l'heure de Tiger. C'est-à-dire que c'est lui qui va devoir faire le comeback. C'est lui qui va devoir faire la remontée. Pas de counter pick. Pourtant on l'a souvent vu switcher vers Momiji quand il était en difficulté. Et même pas de temps de réflexion. Ouais. Même pas de temps de réflexion. Là j'entends donc Snow qui me dit je ne sais pas si Momiji serait un bon counter pick. On va bien voir. On rappelle au niveau des poids. On est pas du tout dans du poids moyen ni lourd hein. On est dans du poids très léger là. Poids léger, poids très léger hein. Hitomi est poids très léger et Kazumi est poids léger. Donc pour ceux qui le savent pas justement D.O.A. c'est un jeu qui... Contrairement à Street Fighter où vous avez le même juggle plus ou moins sur tous les persos. Oui il y a des hitbox différentes mais euh... Les poids ne sont pas pris en compte. C'est les hitbox qui sont pris en compte. Alors que là c'est les poids qui sont pris en compte. Mais je suis d'accord ce que tu veux dire. Les hitbox sont pris en compte mais pas les poids. Si l'hers d'Hangief c'est de la hitbox mais pas le poids. Du coup le juggle si t'en fous qu'il pèse 300 kg ça marchera quand même. Mais revenons sur D.O.A. Donc premier match gagné par Kazumi. Et là en bonne posture. Ah non c'est serré. Le fence. Et ça a attendu un contre qui n'est pas ça. Oh c'est bien joué ça. Et c'est chopé. Vous voyez il l'attendait. Excellent mine. Il a fait le fence. Il a attendu si il n'allait pas le contre. Il a continué le stun. Allez c'est bien il prend le momentum là. Il va pas sortir. Il a le petit combo derrière le tank. C'est bien joué ça. Vous avez vu la capacité de Hitomi à pousser très loin son adversaire. Vers un mur. Vers un corner. Pour ensuite appliquer son pressing. Et là ça va être dur pour Kazumi mais pas impossible. Il va pouvoir peut-être remonter. Ah c'est dommage. Allez. Le main dégueulasse au rising kick. C'est pas grave. Je rappelle quand même c'est la balle de match chaque fois qu'il joue là. Si Kazumi marque un round. Il a gagné son FT3. Hitomi ouais. Oui excusez moi. Hitomi. Alors là. Pourquoi ceux qui ne comprennent pas pourquoi Ivan fait des 8H plus K. Donc le coup qui est Tech Jump qui passe au dessus des éventuels rising kick low. Bah c'est pour justement pouvoir avoir le bénéfice d'un walk combo très important derrière. C'est d'ailleurs. C'est bien joué ça. Un des problèmes de. Et Teroku qui remonte. Un des problèmes de Ivan. C'est de chercher tout le temps le high risk. Qui a énormément changé mentalement par rapport à l'époque où on l'a connu d'Ewa 5 et d'Ewa Ultimate. C'est vrai. C'est lui qui était absolument incapable de faire un comeback il y a quelques mois. Et qui maintenant a engrangé une expérience qui lui permet de rester très serein et de continuer à appuyer son jeu. Je vais calmer un peu tes joueurs malheureusement il n'a marqué qu'un match. Il en reste encore deux. T'as pas envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Moi aussi. J'ai envie d'y croire mais tu as vu comment c'était serré quand même à tout moment. Là par exemple là il est en désavantage de la vie tu vois. Il se prend des phases là. Il se prend un pressing. Là pour moi il y a... De toute façon ces deux joueurs qui méritent d'aller loin dans le tournoi. Ah pas loin. Bien sûr. Ça mérite d'aller loin. C'est sûr. Bon alors là ça va être difficile parce qu'ils sont entourés donc de breakable objects qui garantissent des Seed Dance Dance avec des phases très fortes. Ça va pas pouvoir zoner. On avait un petit 4x4P de Kasumi qui a une des propriétés évasives. C'est vrai c'est vrai. Très très fort. Il y a des mouvements comme ça les moves à connaître. Vous avez vu tout de suite hein. C'est là qu'on voit le niveau des joueurs. Allez le momentum, le pari c'est bien joué. On n'est pas online, on est offline. Souvent ils détestaient l'online à cause des punitions qu'on manquait. Là on est offline, il n'y a pas d'excuses. Offline sur un écran. No lag Yama. Petit peu de pub Dojo. Petit peu de pub. Azou qui réagit. Il ne nous sponsorise pas. Il ne mérite pas notre publicité. C'est un appel du pied on va dire. C'est ça tout à fait. Et revenons sur le match. Il y a une question que je me pose. Pourquoi les Kasumi ne punissent pas avec 6-6T ? Je comprends la logique avec Rachel. 6-6T ? Non non, 6-6 shop. Ah. Qui est quand même la shop où il y a 6 frames de Kasumi qui fait le plus de dégâts. Je comprends contre les poids lourds, ok. Mais contre un poids comme Hitomi je comprends pas. Alors je ne joue pas Kasumi. Donc il faudrait demander à un joueur de Kasumi qui est à Kai par exemple. Oui. Ah si si. 6p, 6k c'est garanti et il y a quelque chose comme 80 neutral. Si Ivan il arrive à bloquer l'autre shop, il n'y aura pas de garantie. A déchoper le follow up de la shop tu veux dire ? Mais c'est pas déchopable si... Je croyais qu'on avait fait nos devoirs ici. Ouais mais il faut avoir une certaine... Teriku qui vient de remonter entre temps hein. On parle, on parle mais... Eh oui, la remontée... La remontée fait du bruit pour Teriku et Ivan ! Eh Teriku là ! La salle qui monte ! A l'approche de la finale ! A l'approche du ticket du Japon ! Ton jeu se transforme en animateur de 3D. Excusez-moi de créer dans le micro ! Mais ça commence... La hype commence à envahir la salle. Les yeux médusés de Vish devant le combat ! Allez c'est bien là ! Hitomi qui rentre tout de suite dans son match. Il n'est pas content. Alors stage... Stage à pressing hein. Très petit stage. C'est bien, c'est bien pour Hitomi. Il y a 8 mètres entre chaque corde du ring. Stage avec des stuns de cordes. Allez ça prend le momentum tout de suite ! Stage avec des cordes à 15 dégâts. Donc 30 dégâts en wall combo. Et sur lesquels tu peux Boons ? Tout à fait ! Allez c'est bien, il reprend l'avantage avec un Crusher. Roops, Boons je crois. Quelque chose comme ça. Oh ! Oh c'est bien joué ! Énorme hein ! Le mur derrière... Le corde derrière, excusez-moi. Ça peut faire mal. Il trouve une ouverture, c'est fini pour... Il n'y arrivera pas. Il l'a trouvé. Et là, balle de match ! Et l'énorme main d'Hitomi qui a reflouté Hitomi contre le mur. En une choppe. Bien sûr. Balle de match de la part d'Hitomi. Si Hitomi... Il y a des combos derrière, c'est dommage, il rate. C'est vrai, c'est vrai. C'est très dur et alors ? Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. On est en semi-finale. Il faut qu'il y croive jusqu'au bout. Il faut qu'il y croive jusqu'au bout. Ça va être difficile. Ah dommage. Ah, bien joué. Bravo. Très très bien joué. Très très bien joué.